N'hésitez pas à vous abonner, Canal Parfait, pour toutes les informations sur la Youve en temps réel, débats, analyses et vidéos mercato, quand le mercato débutera. Vidéo un petit peu improvisée, je ne devais pas faire celle-ci aujourd'hui, mais bon la nouvelle est tombée triste, vraiment nouvelle, puisque une fête privée de 20 personnes a été organisée chez Weston McKinney, dans laquelle figuraient Paulo Dybala et Arthur. Ils ont donc violé les normes anti-Covid mises en place par la Youve, et aussi les règles sanitaires tout simplement qui sont en place en Italie. Évidemment pas le droit de se réunir pour faire des fêtes comme en France, surtout que la région du Piemont, comme vous le savez, est confinée, et donc la Youve est attentionnée bien évidemment à punir et à mettre des amendes à l'américain, aux brésiliens et à l'argentin, donc pour violation des normes anti-Covid, dans l'habitation du joueur américain. Que dire ? Mis à part que c'est totalement bête de leur part. Évidemment, quand on imagine qu'ils voulaient faire ça discrètement, mais c'est totalement impardonnable, c'est totalement infondé de faire ça de leur part. Et donc ils seront justement sanctionnés. Et d'ailleurs, en parlant d'Arthur, la Gazette a ce matin annoncé qu'il ne devrait pas être opérationnel pour le match à Sotoro. Il ressent encore des douleurs, notamment la calcification. Ça a été confirmé par l'excellent journaliste Mirko Di Natal. Et donc, par précaution, la Youve ne risquera pas et donc mettra au repos le brésilien. A voir si ça sera seulement une simple amende, si ça passera d'une simple amende pour la fête ou à des matchs de suspension en tribune. On va voir comment la Youve va gérer ça. Mais en tout cas, ça a été confirmé par de nombreux médias italiens. La stampa l'a sorti aujourd'hui en premier, confirmé derrière par il Corriere di Torino, juste après aussi, par d'autres journalistes. Donc, la fête a bien été confirmée. Weston McKinney, Dybala et Arthur y ont donc participé et seront donc justement punis. Voilà, pour toutes les infos sur la Youve en temps réel, n'hésitez pas à me suivre. Canal Parfait, il y a mes réseaux sociaux dans la description. J'essaierai de vous ajourner au mieux sur cette information totalement improbable. et surtout, complètement bête de la part de nos trois bien conneries de faire ça en période Covid. En plus, le protocole a donc été violé et donc ils seront justement sanctionnés. Faites-moi ça dans les commentaires, tout ça dans les commentaires. D'ici la fin et la fin, force à Youve. Sous-titrage Société Radio-Canada